Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble comment se relever du sol quand on est enceinte. Parce que je vous donne beaucoup d'exercices à faire au sol, mais c'est vrai que souvent, la question est comment je me relève, que ce soit de mon lit ou du sol, lorsque je suis enceinte et spécifiquement lorsque j'ai mal. Que j'ai mal dans la symphyse pubienne, entre les jambes ici, dans le bas du dos, il y a une technique pour se relever sans se faire mal. Première chose que l'on va voir, c'est que vous vous êtes allongé sur le dos après avoir fait des exercices par exemple, donc vous n'avez pas de coussin. Si vous n'avez pas de coussin, on va donc s'allonger ici, on va garder les genoux parallèles. J'ai fait mes ponts fessiers par exemple, je voudrais passer à quatre pattes, voire même me relever complètement. Je garde mes genoux parallèles ici et je vais d'abord tourner mes deux genoux ensemble en les gardant parallèles, puis ensuite le haut du corps. Et depuis là, ma main qui est au-dessus va venir s'appuyer sur le sol pour me remonter à genoux. Quand je suis là, je vais gentiment me tourner à quatre pattes, puis de quatre pattes, je vais me redresser, passer un genou devant, m'appuyer sur le genou qui est là pour me mettre debout. Alors si je vous le refais, depuis là tout entier, je suis donc ici, mes genoux sont parallèles, je tourne d'abord les genoux et le bassin, ma main du haut vient s'appuyer sur le sol ici en amenant le tronc sur le côté, je me pousse avec cette main du haut, puis avec la main du bas pour me retrouver en position sirène. D'ici, je viens tourner à quatre pattes, de quatre pattes, je vais passer un genou devant, venir appuyer sur ce genou de devant pour me relever. Et même chose si je veux redescendre, je passe un genou au sol, je vais venir passer l'autre genou au sol, je me mets à quatre pattes, depuis quatre pattes je tourne en position sirène, je m'allonge sur le côté et là je viens sur le dos. Si j'ai la chance d'être dans mon lit et que je vais avoir un oreiller avec moi par exemple, je vais pouvoir mettre mon oreiller entre les genoux ici, ça vaut surtout pour avoir quand on a des douleurs de la symphyse pubienne. J'ai mon oreiller et je vais faire exactement la même chose, mais comme ça je sais où sont mes genoux. Et je ne vais pas être limitée, je ne vais pas avoir de difficulté à garder les genoux bien écartés. Et une fois que j'arrive en position sirène, évidemment là j'enlève mon élastique, mon oreiller. Si je suis dans mon lit, depuis là en fait directement, je vais venir m'asseoir au bord du lit et me lever depuis le bord du lit. Ce qui est le plus difficile, c'est depuis le sol. Donc là, j'ai enlevé mon oreiller, je passe à quatre pattes, comme lorsque je faisais les exercices. Et ensuite, genoux dressés, puis debout. Voilà, c'est un petit truc et astuce, mais c'est bien de le savoir parce qu'en fait, la plupart du temps, on se fait mal en se relevant du sol. Surtout quand on a des enfants un peu plus grands ou qu'on joue au sol, on n'est pas forcément obligé de partir de la position allongée, mais on est souvent assise, comme je le suis là, et on a tendance à vouloir se relever d'un seul coup ici. Alors que non, si je suis assise depuis là, c'est le même principe. Je passe à quatre pattes et depuis mon quatre pattes, un genou devant et depuis là, je me remonte debout. Et pareil, je vais descendre au sol avec mes enfants, les grands, hop, je mets mes deux genoux là et depuis là, je viens m'asseoir et je peux jouer avec eux. Parce que de venir se relever d'un seul coup, lorsque les abdos sont un peu faibles, on va devoir compenser avec le reste du corps et on risque de se faire mal à la symphyse pubienne ou au bas du dos. J'espère que vous aurez gardé en tête ce petit conseil. Essayez de le faire régulièrement pour que ça devienne une habitude quand vous vous relevez du sol, c'est le plus facile. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre conseil. En attendant, n'hésitez pas à aller voir dans la description en bas de la vidéo le lien pour nos programmes de préparation à l'accouchement, deuxième et troisième trimestre, pour avoir plein d'autres exercices à faire pendant la grossesse. Et on se retrouve sur Facebook, sur Youtube ou sur Instagram. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos idées de vidéos et on fera des sujets qui vous ressemblent. A très vite ! Ciao, ciao !